Salut à tous, salut, salut, partagez, partagez, partagez le live, voilà, partagez le live. RPG, faisons-vous, volume 6. On va décortiquer des choses ici, vous voyez quoi, nous on ne parle pas en l'air, on ne parle pas en l'air, en tout cas moi je ne parle pas en l'air, je ne viens pas m'asseoir dans un live, c'est-à-dire consacrer tout mon temps seulement sur un petit mamadou, je ne ferai pas, mais ça c'est tout à l'heure. D'abord, on commence à la tête du serpent et puis nous allons terminer à la queue du serpent, les petits, 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 petits mamadou là, qui se disent que nous sommes des communicants. Mais je veux que vous partagez le live, partagez, partagez, nous sommes ensemble. Merci, Yaris Silla, big up, big respect. Donc du coup, on rentre directement dans le vif du sujet, saison 6, partagez, partagez, qu'est-ce qu'il se passe ? On ne finira pas, ça ne nous manquera pas de raconter sur le RPG. Nos critiques là, ça ne finira pas, il faut que vous mettez ça en tête. Parce que du jour au lendemain, chaque jour là, ça pousse comme les plantes poussent sous la terre, ça pousse comme ça. L'inspiration, les trucs sur vous là, on prend par-ci, on prend par-là, on prend par-ci et puis on rassemble et on voit sur vous. Vous, vous, vous allez parler devant qui ? Vous n'avez pas honte, vous allez parler devant qui ? Le peuple de Guinée, le peuple de Guinée, frères et sœurs guinéens, je vous parle en tant que frères et sœurs guinéens. Écoutez-moi très bien. Le RPG, en tout cas le régime d'Alpha Condé, il y a deux types de personnes qui soutiennent le RPG, deux types de personnes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en retard, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le peuple souffre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en colère et qu'on dit stop à ces deux types de personnes. Le RPG est soutenu par deux types de personnes. Ces deux types de personnes sont qui ? Les premières personnes sont les personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, qui ne pensent qu'à des personnes affamées, qui ne pensent qu'à leur intérêt sans penser au peuple. Comme nos cadres de la basse-côte, les Molim Touré, les Kassori Fofana, les Baidi, les Malik Sankon et autres. Le RPG est soutenu par deux types de personnes. Les premiers types de personnes sont les personnes qui soutiennent leur intérêt. Partagez le live dans les groupes. Tout à l'heure, ça va faire feu. Donc, ce premier type de personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, s'en fout que le peuple mange ou pas. Ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur problème. Le deuxième type de personnes qui soutiennent RPG sont les personnes qui se disent que, ah, il est de mon ethnie, il faut que je le soutienne, même s'il ne travaille pas, même s'il ne fait rien pour le peuple. Voici aujourd'hui le problème de la Guinée. Voici aujourd'hui le malheur de la Guinée. Tous ces communicants RPGistes aujourd'hui qui parlent pour défendre le RPG, le savent en âme et conscience parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des ennemis, je l'ai toujours dit dans tous mes lives d'ailleurs. Nous sommes des frères et sœurs guinéens et que nous devons accepter cette vérité, ces critiques. Aujourd'hui, ce deuxième type de personnes se réclamant, boum, il est de mon ethnie, il faut que je le soutienne, c'est nanani, c'est nanana, c'est rentré-sorti comme ça. Il ne faut pas que le pouvoir échappe dans la main de notre communauté. C'est ça aujourd'hui qui fait que le RPG est assis sur la tête du peuple guinéen. Vous comprenez non ? Premier type de personnes, des personnes qui pensent qu'à leur intérêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le troisième mandat a été fait par les cadres de la basse-côte, à commencer par le premier ministre Kasori Fofana. C'est pourquoi je vous ai dit dans le volume 1, saison 1, que sans les sous-sous, vous n'êtes rien du tout. Et vous le savez, c'est clair pour vous comme l'eau de roche. Donc, vous pensez que tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous mélanger ? Vous pensez que tout ce qui est en train de se passer-là, ces gens-là, je vous dis, il y a des cadres qui mangent, qui montent, descendent avec Alpha Kondé aujourd'hui, qui ne l'aiment pas, qui ne veulent rien avoir avec lui. Il y a ces cadres. Je vous dis, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Il y a des cadres qui ont été éliminés parce que seulement, ils l'ont critiqué en coulisses. C'est comme ça qu'ils ont écarté Naïté. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont écarté Naïté. Parce que Naïté a osé dire la vérité. Mettez les cœurs, ils sont là, ils sont là. Mettez les cœurs. Naïté ! Comme on sait, d'ailleurs, on peut travailler avec des gens, avec des personnes qui nous aident un peu, les boss. On travaille dans une entreprise. Notre patron, il a des défauts. On dit ça entre nous, les employés. On se parle entre nous, les employés. Ça ne vous est jamais arrivé cela ? Vous travaillez dans une entreprise et le boss, il est comme si, il est emmerdant. Après, entre collègues, en matière de pause, vous dites que, ah, le boss, il nous emmerde. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il ch*****. Effectivement, c'est normal. Mais Alpha Condé, lui, il n'accepte pas les critiques sur lui. Il ne l'accepte pas. Parce que Naïté a osé dire des choses qu'il ne voulait pas entendre. Cela a causé l'écartement de Naïté. Parce que Naïté a carrément dit qu'il ne croit pas à un troisième mandat que le peuple en a marre. Oui. Il l'a dit. Et c'est une réalité. Donc, du coup, le RPG est soutenu par des personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt, comme les Moalim Touré, qui font tout aujourd'hui pour éteindre Antonio Soare. J'ai dit hier, dans le volume 5, que Antonio Soare n'a que ce qu'il mérite. Oui, c'est vrai. Mais d'une part, le système qu'Alpha Condé a adopté aux riches guinéens, c'est que tu me soutiens, je te laisse travailler. Si tu ne me soutiens pas, je bloque toutes tes activités. C'est comme ça. C'est ce qu'il avait à Capézi en 2010. Tu me soutiens, je te laisse travailler. Si tu ne me soutiens pas, je ferme toutes tes entreprises. Et Antonio Soare, aujourd'hui, est un guinéen qui a le plus, beaucoup plus investi. Il a beaucoup d'investissements en Guinée. Je vous dis que moi, je connais Antonio Soare. Depuis 2000, pas les années 2000, les années 1900. Oui, avant le XXIe siècle, les années 94, 15 et autres, Antonio Soare était celui qui avait du nul. Du nul, c'est lui qui avait du nul. Donc, le RPG, vous parlez, vous montez, sortez, descendez. Dites-nous, parlez-nous des choses concrètes que votre parti a fait pour la Guinée pendant 11 ans. Dites-nous. Moi, je viens, je m'attaque à un blogueur du RPG. Après, je m'attaque au responsable du RPG. Je m'attaque au président du RPG. Parce qu'il n'a rien foutu. Votre parti n'a rien foutu. Et ceux qui sont en train de défendre le RPG, le défendent parce que l'émotion. Quelle est cette émotion ? Regardez tous les communicants du RPG. Regardez la majorité. Ils sont issus de quelle ethnie ? C'est ça. Vous comprenez, non ? Le RPG est soutenu par deux types de personnes. Les premières personnes qui pensent à leur intérêt, personnelles, qui ne veulent rien avoir, rien à foutre avec le peuple. Si le peuple mange, tant pis. Si le peuple ne mange pas, tant pis. Deuxième type de personnes qui soutiennent le RPG, des gens qui se réclament de leur ethnie. Pendant que le monsieur même n'est pas de leur ethnie, pendant que le monsieur n'est même pas Guinéen. Nous connaissons, je vous ai dit tantôt, Feu Ahmed Sekoutouré, il est de Farana. On connaît toute sa famille. Tous les Guinéens connaissent la famille du Feu Ahmed Sekoutouré. Votre président aujourd'hui, c'est lui qui n'a pas fait de congrès pour élire un vice-président pendant 40 ans. Où est sa famille ? Où est son village natal ? Où est son village natal ? Où est son oncle ? Où est sa tante ? Où est son grand-père ? Où est sa grand-mère ? Il est où ? Votre président. Vous dites que c'est un Guinéen, il aime la Guinée. Le problème aujourd'hui, pourquoi le Guinéen souffre dans la main d'Alpha Kondé ? Parce que le monsieur, il n'a aucun amour pour la Guinée. Et une personne qui a vécu pendant plus de 40 ans chez les Blancs, vous connaissez les Blancs ? Les Blancs, ils s'en foutent. Oui, les Blancs, ce côté d'humanisme envers leurs parents ou quoi. Le Blanc, par exemple, le Blanc que moi je connais, son frère tombe malade, ça lui plaît s'il veut l'aider ou pas. Ben, il dit, ben, il faut te démerder. C'est ta vie. Donc, quelqu'un qui a vécu chez les Blancs, qui a pris ce caractère chez les Blancs, et encore une personne, écoutez, une personne qui n'a aucun amour pour la Guinée. On sait tous que pour avoir l'amour, même si dans nos propres familles, nos différentes familles respectives, écoutez, vous comprenez ? Vous êtes frères et sœurs d'une même famille. Mais si vous ne grandissez pas dans le même foyer, dans le même endroit, le grand frère grandit à Azérecoré, la grande sœur grandit à Conakry, vous pensez qu'il y aura de l'amour entre vous ? Vous pensez qu'il y aura ce sentiment de pitié entre vous ? Vous comprenez ? Le système que je suis en train de vous dévoiler, Alpha Condé n'aime et n'aimera jamais les Guinéens. Et ceux qui l'entourent le savent. Mais seulement, ils sont en train de profiter, je dis bien profiter, de lui et du peuple du Guinéen. Parce qu'ils ne soutiennent que leur intérêt. Vous comprenez, non ? Donc, votre sœur qui a grandi à Azérecoré, vous, le grand frère, a grandi à Conakry, vous vous retrouvez après, on vous dit, c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur. Il n'y a pas ce sentiment, il n'y aura jamais ce sentiment de pitié, il n'y aura jamais ce sentiment d'amour, de ce qu'on dit là, qui n'est pas le cas. Amour ou m'a n'a ? Amour ou m'a n'a ? Donc, Alpha Condé s'en fout des Guinéens. Vous qui sortez sur les réseaux sociaux en train de parler, Gibril par-ci, Gibril par-là, nye, 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 nye. Sortez, parlez des trucs positifs sur votre président. C'est ce que je veux entendre. Des trucs positifs qui vont faire qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée puisse dire Alhamdoulilah, si tout ce que je dis sur votre président, si c'est faux, si je l'ai inventé, que toutes les prières que je fais, qu'Allah ne les accepte pas, le peuple l'a vu. Des personnes qui profitent sur le dos du peuple, les monlims tourés, il a dit hier sur Dioma, où Nga et Afe, il dit pourquoi on veut fermer Guiné-Games. Regardez cette ignorance de jalousie, monlims tourés, qu'ils veulent retirer Guiné-Games dans la main d'Antonio Soare, parce qu'Antonio Soare, regardez leur argument, qu'Antonio Soare a pris photo avec Takana Zayon, qu'Antonio Soare soutient Takana Zayon pour ses albums vendus. Alors qu'il dit qu'Antonio, Takana Zayon est connu, il accuse Takana Zayon de, il dit que Takana Zayon est connu comme quelqu'un qui insulte le gouvernement, comme quelqu'un qui manque le respect au gouvernement. Et moi, il faut que je dis, le monsieur n'a jamais eu des envies politiques. Maintenant, c'est l'histoire de Takana Zayon que vous ressortez. C'est monlims tourés qui l'a dit sur le gouvernement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc moi, je ne parle pas en l'air. Tous les trucs qui se passent en République de Guinée, comme je suis dans la politique, j'écoute, j'écoute, je m'informe. Ah ouais, je m'informe. Nous sommes dans la canicule ici. Je m'informe. Maintenant, il dit que Takana Zayon a pris, Antoine Osoiré a pris la photo avec Takana Zayon. Que Takana Zayon est une personne qui insulte le régime Condé. Maintenant qu'ils veulent retirer Guinée Games dans la main d'Antoine Osoiré. Depuis 2020, le RPG veut le retirer Guinée. 2019, ils veulent retirer Guinée Games dans la main d'Antoine Osoiré. Ils vont dire qu'ils vont privatiser, que ça va être pour l'État. 2019, Guinée Games payait 450 millions. Écoutez, 450 millions de taxes à l'État Guinée avant l'arrivée de la dame Aminata Silala. Et là, ma Guinée, c'est qu'il y a qui a été raté dans le monde. Il y a une personne qui a été raté. Il faut qu'il y ait un pays. Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait un pays. Il faut qu'il y ait un pays. Il y ait un pays. Il y a des milliards dans le pays. Il y a des milliards. C'est ces femmes. Ma soeur Aminata Silala, tous les milliards qui t'ont donné là, les 50 000 emplois directs et les 160 000 emplois indirects qui sont au Guinée Games. Si vous retirez le Guinée Games dans la main d'Antonio Soare aujourd'hui, tous ces emplois perdus là, le péché là, ça battra sur vous. C'est Mollim Touré qui a la base. Mais qui le commande lui? C'est Kassori. Le tout pour qui? Pour Super V. Le Guinée Games payait en 2019 à l'État guinéen 450 millions avant l'arrivée de la dame Aminata Silala. Maintenant, quand la dame Aminata Silala est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait pour retirer le Guinée Games dans la main d'Antonio Soare? Le RPJ. La dame, ils l'ont corrompu de 450 millions, ils ont augmenté le taxe à plus de 400%. Ils ont augmenté le taxe à plus de 400%. De 450 millions, le taxe de Guinée Games maintenant est passé à 4,5 milliards. Waouh! Vous êtes forts, hein? Le taxe de Guinée Games est passé et imaginez quand on vient pour augmenter le taxe d'une entreprise comme ça, on n'a rien contre eux, voilà, on peut augmenter le taxe à 50%, voire même si l'entreprise rapporte beaucoup, on peut augmenter jusqu'à 100%. Mais ils ont augmenté à plus de 400% sur Guinée Games. Et Guinée Games en 2019, pour que, c'est-à-dire ils ont augmenté ce pourcentage en se mettant en tête que oui, quand on va augmenter à 400% là, Guinée Games ne va pas payer 4,5 milliards ils vont désister. Antoine ne va pas payer 4,5 milliards Donc, sur les 450 millions payés d'habitude, ils ont augmenté 400% qui est revenu maintenant à 4,5 milliards millions. Guinée Games a payé 4,5 milliards ils ont dit le gars ne veut pas laisser un comment ils sont en train d'éteindre en Tokyo mais non ils augmentent encore en 2020 2020 200% sur les 400% ils augmentent 200% sur les 400% en 2020 Guinée Games a payé en janvier 2021 plutôt en janvier 2021 Guinée Games a payé 6,5 milliards de taxes 6,5 milliards de taxes Maintenant Molim Touré nous dit qu'Antonio aide des artistes qui insultent le gouvernement Est-ce que toi Molim Touré tu n'as même pas honte Est-ce que toi tu as aidé une fois un artiste ici Est-ce qu'on a vu un jour un Molim Touré faire du social pour des artistes guinéens pour des malades guinéens pour des individus guinéens Est-ce qu'une fois on a vu le faire Oumou Yagima Oumou Takassima Tous les c'est-à-dire les milliers de contrats que Guinée Games a aujourd'hui en République de Guinée dans les médias même avec des blogueurs Guinée Games a signé des contrats on a vu ça Guinée Games a des contrats avec des blogueurs avec les radios avec des télévisions pour faire passer leur spot tout ceci la gagne l'argent dans Guinée Games ayez honte ayez pitié wallahi billahi ayez honte ayez pitié la Guinée aujourd'hui quand vous pensez à la Guinée quand vous rentrez en Guinée vous allez pleurer la première des choses aujourd'hui qui est facile dans tout le monde entier dans tout le monde entier c'est ce qui est difficile chez nous la première des choses dans tout le monde entier qui est la plus facile c'est ce qui est plus difficile nous chez nous en République de Guinée l'internet quand vous quittez en Europe quand vous quittez aux Etats-Unis quand vous quittez dans les autres pays en Afrique ici vous rentrez en Guinée et voilà c'est dommage l'internet coûte cher l'état n'a rien à foutre la RPT n'a rien à foutre et la connexion est la plus mauvaise troisième mauvaise connexion du monde l'internet qui n'écoute rien du tout on a le wifi au Sénégal je vous avais dit la dernière fois 19 000 tu as une connexion illimitée pendant un mois tu regardes la télé avec tu connectes toute ta famille avec et aujourd'hui les fibres optiques les fibres optiques sont finies les installations sont finies mais Alpha ne veut pas donner au réseau des opérateurs en Guinée le monopole d'internet c'est dans la main de qui ? de son soi-disant ethnie le réseau d'internet c'est dans la main de qui ? de son soi-disant ethnie quand vous partez tous les réseaux fournisseurs d'internet en Guinée c'est dans son ethnie soi-disant ethnie tous ceux qui ont des problèmes de connexion internet en Guinée tapez sur Google Connect Africa Connect Africa vous contactez ils ont leur numéro là-bas c'est internet satellitaire leur publicité pas sur canal leur publicité pas sur canal vous les appelez vous avez une internet de haut débit je dis bien haut débit 50 mégas à 15 dollars par mois le wifi ils vous donnent ça Alpha Condé ne peut pas couper ça Kassori ne peut pas couper ça Molim ou son clan et autres ne peuvent pas couper ça tapez sur Google Connect Internet Africa vous contactez leur numéro c'est une entreprise américaine qui distribue de l'internet par satellite eux ils ont eu la chance j'ai fait pub gratuite pour eux parce que j'aime mes frères je veux que vous vous ayez aussi du wifi je veux que vous aussi vous vous épanouez ils n'ont même pas honte de ça pendant que l'internet est la chose la moins facile dans les autres pays aux Etats-Unis l'internet ne coûte rien en France rien du tout avec 500 gigas 10 euros 30 euros tu as 500 gigas l'internet en Guinée 15 gigas c'est 185 mais 15 gigas ça ne peut même pas te faire une journée maintenant on continue le RPG avec toute cette richesse là avec tout ce que vous avez amassé là pendant 10 ans il y a un garou 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 parce que tu continues à manger tu veux y être ma femme on a écouté ton audio avec moi en disant que monaka vous aidez en matière de communication pour soutenir la dame Aminata et que la dame Aminata peut même donner salaire vous vendez la Guinée à un espatrié vous vendez la Guinée à quelqu'un qui ne connait pas la Guinée à une personne qui ne maîtrise pas la Guinée l'armée nous regarde tous les jours l'armée nous regarde je parle aux militaires comme ça vous me regardez non parce que le RPJ aujourd'hui pense que quand Alpha va mourir vous les militaires là vous allez les aider à trouver une autre personne pour les mettre à la tête de l'Etat on a confiance en vous on sait que vous aussi vous n'aimez pas Alpha vous profitez parce que autant de Comté autant de Sécoutouré autant de Dadis autant de Conaté les richesses que vous n'avez pas eues c'est ce que lui il vous a donné tous les lieux orifères tous les trucs de diamants aujourd'hui quand vous parlez des grands gradés dans l'armée aujourd'hui ils ont des centaines de maisons en Afrique ici partout ils ont investi partout on sait que oui vous aussi vous profitez sur lui c'est normal parce qu'aujourd'hui c'est ce que j'ai dit au début de ma vidéo le RPG est soutenu par deux types de personnes les premiers types de personnes des personnes qui défendent leur intérêt ils s'en foutent du peuple les deuxièmes types de personnes les personnes qui pensent qu'ils sont du même ethnie il faut que je le soutienne pour que le pouvoir reste dans ma communauté donc mes chers militaires mes chers tontons on sait que vous ne le soutenez pas mais ça c'est un parti un parti qui est déjà fini j'ai dit qui est déjà fini qui est en train de mourir à petit feu moi je n'ai pas de niveau avec des petits petits blogueurs du RPG je ne peux jamais cesser d'arrêter de parler contre votre parti parce que de un c'est un parti de menteur de deux c'est un parti de vendeur d'illusions de trois c'est un parti ethno oui je le dis clair et net le RPG je le dis et je l'assume c'est un parti ethno ethno moi je suis sous sous la basie coré où je défends où quel parti aujourd'hui l'UFDG dont le président est peu où est le problème je ne défends pas mon intérêt ce que je suis en train de défendre je défends le peuple de Guinée et un jour Dieu nous payera donc mon lème touré vous êtes des sacrifices de la basse côte tu places l'argument que Antono Soare a pris photo avec Takana Zayon Takana a vendu son album avec tous tous vos amis pourquoi Oumu Baidi t'en écartez-moi Takana est parti vendre son album avec Baidi on a vu la photo ou bien toi tu n'as pas vu ça Takana est parti vendre son album Human Supremacy à Baidi Haribo il a mis Baidi Haribo à payer l'album tant 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 Antonio lui qu'est-ce que lui il a fait il a aussi payé l'album parce que c'est quelqu'un qui aide les les c'est-à-dire les démunus les personnes qui ont besoin de lui les personnes qui sollicitent son aide sans rentrer dans les milliers d'emplois de Guinée Games il y a des gens aujourd'hui qui créent des ONG des gens aujourd'hui qui créent des idées des gens aujourd'hui qui créent des projets qui partent voir Antonio Soare et il leur explique son problème il les aide et on dans d'une soirée Rasso et Fande mais on comprend le système Alpha est un système tu me soutiens je te laisse travailler si tu ne me soutiens pas je ferme toutes tes entreprises c'est ce qui est rentré entre lui avec notre grand frère Bobodi si vous avez remarqué de 2010 2015 récemment là le nom de Bobodi a diminué vous avez remarqué non ? le nom de Bobodi le roi le roi Nana Kouassi a diminué parce que Alpha n'aime pas la vérité c'est ce que j'ai dit comme le cas de Naïti comme le cas de tout le monde on travaille dans une entreprise si le boss a des défauts on ne peut pas le dire au boss mais on critique le boss en coulisse entre nous les employés c'est ce qui est rentré entre lui et Bobodi c'est ça c'est une personne qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité c'est une personne qui n'aime pas qu'on le critique Makissal au Sénégal il y a des radios spécialement des journalistes spécialement qui le critiquent matin midi soir tu ne fais rien tu es un zéro tu es rentré comme ci tu es rentré comme ça il ne prend la peine à personne pour enfermer une personne il ne prend la peine pour dire que allez arrêter cette personne allez arrêter cette personne on va le mettre en prison donc Alpha comme ça il a écarté Bobodi aussi comme ça parce que celui-là l'a critiqué parce que il connaît ses défauts quand tu travailles avec ton boss tu vas connaître ses défauts il y a le téléphone il y a le téléphone il y a le téléphone en tant que responsable en tant que grande personnalité en tant que président ce que tu as dit tu as raison oui des gens ne peuvent pas oser me dire cette vérité mais ce que tu m'as dit mettez du coeur ils sont en train de mettre les têtes de mort ils sont là assis des vagabonds rien du tout qui ne savent rien du tout des personnes qui ne sont pas suivies quand j'ai parlé sur Damaro hier je reviens sur le PD tout de suite ils disent que moi je suis en train de chercher de visibilité vous qui êtes rentré à faire vidéo en 2020 vous que les gens ont connu en 2020 vous me faites rire ça fait 7 ans je suis dans le blog je maîtrise ça si vous voulez dites que j'ai tué des gens dites que j'ai fait quoi je maîtrise ça ça ne fait ni chaud ni froid le combat que je suis en train de mêler là vous pensez que vous vous allez me décourager sur ça vous pensez que vous vous allez sortir dire vos connus après je vais me taire je vais dire je me taire vous êtes petit pour moi petit pour moi partez voir les charlatans partez voir les simbos partez voir les diables moi c'est le ciel que je loue on va voir j'ai dit hier à Damaro j'ai dit hier à Damaro que j'ai mis ma bouche là sur lui et que c'est fini pour lui tu ne le crois pas non ceux qui veulent rentrer dans le jeu là ça c'est des petits ça c'est des saussures que que je ne porterai pas j'ai affaire avec tes boss les kassori les baidi eux que tu demandes là moi je suis sorti avec excusez moi je ne suis pas habitué à un truc comme ça je ne suis pas je ne suis pas habitué à un truc comme ça je n'ose pas dire ma vie privée j'ai affaire avec tes boss là les gens que tu soutiennes parce que j'étais vu en train de dire sur une vidéo ici que après Alpha Kondé c'est kassori qui va venir moi je suis sorti avec la même go que Kassori Pofana si je mens que toutes les prières que je fais Kalla n'accepte pas moi je suis sorti avec la même go que Kassori Pofana je suis sorti avec la même go que Baidi Haribo moi que tu vois là assis donc vous êtes que des petits 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 mamadou pour moi j'ai les dossiers des gens là j'ai laissé pour une seule chose parce que c'est des pères de famille leurs enfants j'ai ça avec moi bel et bien je suis sorti avec même go que Malik Sanko je le dis c'est Konakiri dévorodoninara Konakiri dévorodoninibari dévorodonibari c'est ça quoi est le problème donc vous les petits 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 qui viennent de connaître les cadres en 2020 parce que vous voulez qu'ils vous envoient les 1000 dollars les 1000 euros les 2000 là on s'en fout de ça nous on les connaît et on les maîtrise on connaît leurs coins et leurs coins je te dis ça je te dis ça petit Ansu Damaro saleté no way tu n'es qu'un pd si tu es un vrai guy un fatounier le rentre dans ta vie ne va jamais sortir sur les réseaux sociaux te clasher parce que tu es un saleté on a vu ta photo ici où tes parties intimes sont exposées avec tes poils sales qui sentent mauvais et fatouine le tu étais dans la saleté et fatouine le il a maïmara pendant 10 ans parce que être en contact avec les Ansu Damaro saleté comme ça saleté comme ça c'est dommage c'est dommage où est le problème quand je dis je suis sorti avec le même go que je suis sorti avec le même go que je suis sorti avec le même go que Malik Sanko où est le problème c'est leur enfant ils sont sortis avec eux moi aussi je suis sorti avec eux où est le problème dans ça donc ça c'était boss c'était boss moi j'ai affaire à ceci pas à toi donc le combat que je suis en train de mener je suis en train de le mener pour mon pays et que ce combat là nous allons la gagner et on l'a déjà gagné donc c'est pas vos petits petits trucs là vous allez sortir dire vous n'avez rien à dire fermez là taisez vous réconcilions le peuple c'est tout que chacun rendez à César ce qui appartient à César que chacun prend ce qu'il doit prendre que chacun qu'on respecte les lois 1.1000 c'est ce que nous demandons regardez le truc de faux dialogue qu'il a lancé là c'est un faux des bangouras qu'il met à la tête de ça un faux des bangouras une personne ratée quelqu'un qui a détruit la guine Alpha fait pitié quelqu'un qui a poussé à ce qu'on le tue en prison en 2000 quelqu'un qui ne voulait pas qu'il sorte de prison un faux des bangouras qui n'était même pas au devant de la scène qui ne dialogue même pas avec les autres responsables des partis politiques toi tu vas prendre un faux des bangouras pour le mettre à la tête d'un dialogue en république de guinée c'est qu'elle qu'on nourrit ça au lieu de prendre une personne dans la société civile guinéenne des personnes crédibles quand on voit le peuple voir des personnes crédibles on dit que c'est lui qui a la tête pour faire le dialogue entre les partis politiques ah les gens vont partir ok on va partir au dialogue lui il va nous donner sa parole mais tu prends une personne qui est déjà grillée c'est dommage c'est dommage c'est dommage donc le RPG en Soudamaro tu n'es qu'un petit mamadou un petit mamadou moi je suis un king reconnu et connu par tes boss tes boss que tu défends là ils me connaissent tous très très bien très très bien oui ils ont été surpris que j'ai été libéré quand ils ont vu que j'ai été libéré ils ont demandé qui m'a libéré mais je m'étais déjà à la barambé belaghe parce que nous concordons oui quand la copine la copine la copine avec lequel et laquelle je suis sorti avec Malik Sanko quand il est parti demander à Malik Sanko de plaider pour moi vous savez ce que Malik Sanko a dit vous pensez que moi je raconte des bobards il va savoir la fille elle a dit à Malik Sanko Malik Sanko a dit quoi il dit non non on va pas le libérer c'est lui qui est assis sur les réseaux sociaux il nous est tous nous les cadres sous-sous dans tous les réseaux sociaux nous avons un cadre sous-sous nous avons un combi nous avons un thé nous avons un gare je peux rien faire pour lui Malik Sanko l'a dit parce que je vous ai dit la vérité vous ne voulez pas entendre la vérité depuis entendre ces couturés passer par tant de comté jusqu'au temps de dadis tant de konaté tant de alpha c'est les mêmes personnes vous êtes les seuls vous êtes les seuls c'est vous seulement qui avez la bouche là pour manger depuis tant de ces couturés c'est les mêmes personnes les mêmes personnes qui sont en train de manger et que nous aujourd'hui fils digne nous sortons pour dire des vérités à ces personnes là et qu'on nous prend pour des personnes mal élevées mal éduquées voilà tu ne respectes pas on ne respecte qu'elles ne pas qu'elles sages on vous voit on vous respecte Dieu a fait qu'aujourd'hui nous avons cette possibilité de nous exprimer pour que vous sachiez que tout votre truc que vous faisiez dans l'ombre c'est dans nous même c'est dans nous même est-ce que vous vous rappelez un jour j'ai fait un live dans une voiture j'étais dans une de mes voitures c'était en 2018 je n'étais pas dans la politique j'avais dit que j'avais la vidéo d'un ministre les gens qui me suivent depuis très longtemps doivent se rappeler j'avais dit dans ma voiture j'avais fait un live dans la journée j'avais dit que j'avais la vidéo d'un ministre les gens m'ont appelé je ne suis pas de ce genre je ne partirai pas sur ce chemin pour vous combattre mais ces vérités-là je vous dirai ça à ce que vous voulez vous n'êtes qu'une honte pour la Guinée avec ton clan au lieu de vous battre pour unir c'est-à-dire quand Dadis était parti ou quand il était parti au lieu que vous fassiez pour que vous fassiez vous êtes devenus c'est-à-dire je ne veux pas dire ce mot parce que c'est un mot déplacé quand Comte est mort tous ces cadres-là à commencer par Fode Bangura à commencer par lui les cadres sous-sous de la basse-côte au lieu de se réunir pour présenter cette personne ils ont tous combattu Sidiya ils ont tous combattu Selou après tout le monde est resté dans son coin arrivé à un certain niveau Kasori est ami avec Selou il est ami avec Sidiya il est aussi dans son GPT sinon Kasori un Kasori pouvait se rallier à Sidiya Touré s'il voulait aider la Guinée pouvait se rallier à Sidiya Touré et se rallier à Selou Dalé mais aujourd'hui c'est ce que je vous ai dit là deux types de personnes qui soutiennent RPG les premiers types de personnes qui veulent leur intérêt qui défendent leur propre intérêt pour bouffer oublier le peuple le second type de personnes des gens qui se disent qu'ils sont du même éthnie pendant que le monsieur n'a même pas son village natal qui connait l'arrière-grand-père d'Alpha qui connait sa tante qui connait son oncle qui connait même une nièce d'Alpha Kondé qui connait qu'on l'a fait sortir même son enfant c'est une invention qui a vu la photo d'Alpha Kondé elle du fils d'Alpha Kondé de nommer mon maître moi j'ai jamais vu j'ai jamais j'ai vu une photo là un gars arrêté qui est là peut-être c'est son enfant mais le gars ne veut pas s'afficher parce qu'il ne veut pas coller son image à lui peut-être c'est son enfant on ne le sait pas mais pourquoi le fils d'Alpha Kondé n'est pas avec son père posez-vous cette question là pourquoi il ne s'affiche jamais avec son père publiquement on a vu Ousmane Comté ici avec Lassana Comté on a connu Ousmane Comté on a connu Dadis ici avec sa fille pourquoi le fils d'Alpha Kondé le soi-disant fils d'Alpha Kondé lui il ne s'affiche pas avec son père posez-vous cette question posez-vous cette question c'est dommage le RPG Feu Sourou vous n'avez rien à dire saison 7 vient demain avec des preuves palpables contre contre qui et Allah contre qui le chef protocole le chef protocole ben ben ah ouais les nouveaux acteurs rentrent en jeu ah ouais la série va être doux 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 ça c'est avec un témoignage j'aurais j'allais avoir la personne en direct mais je l'ai dit pour sa sécurité de me dire moi je vais dire parce que la personne est en Guinée oui sur le chef protocole à suivre demain connectez-vous à 21h30 donc en Soudamaro tu n'es qu'un saleté nocoué marabolé d'une personne qui n'a rien à dire sinon tu es sorti sur les réseaux sociaux ici en disant en racontant tout ce qu'ils t'ont fait en Guinée et que tu ne communiqueras plus jamais pour le RPG tu l'as dit mais tu es un PD même en te voyant parlant tu es un PD tu n'es pas un homme un fatigne moi tombe dans ma main elle ne va jamais elle ne va jamais s'enfuir parce que c'est de la galanterie pure et simple c'est de la propriété mais tu es là assis sale ta bouche ça sent mauvais ton hygiène ce n'est pas respecté tu es sale tu sens mauvais mais je vais t'éparer un peu mais j'ai fini de mettre ma bouche sur toi là où tu vas voir que tu es une mauvaise personne c'est une personne que tu insultes matin, midi, soir qui m'a appelé à 5h du matin pour me demander de te laisser tomber une personne que Ansu Damaro insulte matin, midi, soir qui m'a appelé je viens faire ma prière de Fajir qui m'a appelé à 5h du matin pour dire pardon mon frère laisse Ansu on connait Ansu c'est comme si c'est comme ça laisse le un fatounier le moi tombe dans ma main un vrai gars moi elle ne va jamais partir elle ne va jamais sortir sur les réseaux sociaux ou clasher parce que quand elle va s'asseoir penser à tout ce qu'on a vécu là tu n'es qu'un marabolé qui est sorti c'est à dire un simple marabolé billet Sarah qu'une femme a acheté le billet et puis elle est sortie dire ça sur les réseaux sociaux c'est dommage tu parles tu c'est à dire tu dis aux gens des moutons moutons laisse les moutons les moutons sont sacrés bientôt c'est la tabaski bientôt c'est la tabaski en sous d'amaro raconte tout ce que tu veux des personnes de anciens 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 des personnes qui n'ont rien à foutre j'ai un respect pour la personne je ne veux pas dire son nom je ne veux pas rentrer dans les clashes parce qu'il cherche un peu de buzz il veut avoir un peu de vue des personnes anciens 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 qui n'ont rien même un paka en république de Guinée qui sont assis sur les allocations en Europe taisez-vous des fermez-vous des taisez-vous des taisez-vous des moi je suis né à Kaloum Bouloubini je vous ai dit ça et rien ni personne je n'ai pas peur de quelqu'un j'ai peur de Dieu le tout puissant Allah je vous ai dit ça ce n'est pas parce que je dis ces paroles dans ma bouche c'est comme si c'est comme ça et je suis quelqu'un depuis que je suis né Dieu m'a donné cette force jusqu'à aujourd'hui aucun homme n'a mis moi ma tête par terre avec toutes les personnes que je me suis battu va tu demandes ou appelle quelqu'un qui me connait je suis king né dans ça parce que mon sang est pur je ne suis pas un arriviste mon sang est pur ma mère a travaillé pour mon papa ma mère a respecté mon papa ma mère mon père ne va jamais lé 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 sa voix elle s'élève elle fait ce que mon père quand mon père ouvre sa bouche elle sait déjà ce que mon père veut oui donc je vous dis et redis ceci je suis Soussou Labassi Hore Lassiri je n'ai pas peur de vous parce que c'est moi qui est votre tuteur vous êtes des arrivistes c'est moi nous sommes vos tuteurs en république de Guinée nous sommes vos tuteurs c'est l'ancien comté quand la guerre du Libéria il vous a donné les tenues vous êtes devenus des inumos pour défendre la Guinée maintenant vous vous réclamez des Guinéens à cause de toi je ne veux pas toucher une ethnie parce qu'il y a des personnes dans cette ethnie que je respecte je vous demande pardon sur ce parti mais Ansu Damoro est une personne de sacrifice qui va faire que tous les gens vont se moquer ou tous les gens vont dire des choses sur l'ethnie connue que vous ne devez pas entendre si vous devez parler à quelqu'un si vous devez conseiller quelqu'un c'est Ansu Damoro parce qu'il n'a rien à dire il parle pour parler matin, midi, soir il sort pour provoquer les gens matin, midi, soir il sort pour provoquer les gens pendant que il ne connait même pas sa propre situation c'est à dire son histoire il ne le connait pas continue je vais te dire ton histoire parce qu'une personne m'a appelé qui te connait très bien je me dis je lui ai dit ce n'est pas mon enfer je ne vais pas rentrer dans ce truc là moi je vais te parler de mon combat mon président mon parti le combat que je suis en train de mêler légalement dis aussi tes arguments contre mon parti contre mon président c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout